bonjour à tous c'est bluechart on se retrouve pour un nou épisode sur we the revolution alors il y a eu quelques petites actions qui se sont résolues alors la statue a continué à se construire on a récupéré ce secteur cette section voilà par contre on a eux qui sont un peu pénibles lui surtout donc on est notre colosse ici il va y avoir un combat lui il attire dans les pièges donc c'est parfait on va voir où est ce qu'on a des la révolte possible ici là non ça va on va te mettre là et voilà on va calmer la foule est-ce qu'on résout le complot de suite je sais plus oui si je pense alors en du bout au tripot ça ça va être résolu demain il est temps que pache goûte à la victoire et au tabac qui lume son odeur dans ce tout nouveau tripot il est temps qu'il se sente en sécurité et donc ici on aurait voilà alors avant de passer à l'acte david doit confirmer la nature de la relation entre la fille du maire et béatrice caron si elles ont une liaison pache sera furieux vous pourrez ainsi n'inciter à commettre cette erreur nous avons dont nous avons tant besoin alors soit un diplomatie soit force soit espionnage alors la présence david ne devrait éveiller aucun soupçon ouais donc je pense qu'on va utiliser espionnage et c'est ramel sans charger il connaît la ville comme sa poche ouais donc demain on a ces deux ces deux complots qui se résolvent et ouais j'espère que ça va passer ouais donc section principale on est passé à 21% on est à l'étape 2 ok on a 5 points d'influence ça c'est cool alors tâche au tribunal la cachette aidera vos agents opérés plus facilement dans mon pari ça peut être pas mal et l'imprimerie dirigé contre les muscadins et la patrouille ouais non j'ai plutôt booster mes agents je pense pourquoi ma maison est bloquée ça je sais pas non on va partir sur la cachette ah du coup notre maison est débloquée d'accord favoriser persuasion ouais alors attendre le personnage persuadé sera mieux disposé à votre égard au début oui mais je vois pas de quel personnage on parle là on va le faire on va voir ok et on peut passer la fin de journée alors avant toute chose regardons on est à moins si c'est clair évolutionnaire c'est un peu compliqué on a une réputation dégueulasse c'est vraiment pour qu'on arrive la remontée cette réputation où est ce qu'on a perdu tant de réputation que ça parce que annoncé les points d'influence moins 4 moins 1 moins 3 ouais de manière générale on a perdu moins 5 à bel au moins 13 l'effet mal quand même ok tout le monde veut la disculpation sauf les gens du peuple c'est très bien parce qu'avec les gens du peuple on est voilà plus 17 donc alors dossier du procès compilé par charles etienne contre révolution et apologie de la monarchie et tout le monde veut qu'on le disculpe même les révolutionnaires nous accusons raphaël galois de conspirer contre la révolution dans son atelier ce vieux monarchiste créé des objets de propagande montrant le couple royal entouré de la cour et de soldats ouais les soupçons ont commencé à germer en début de mois à ce moment l'établissement du citoyen galois était déjà sous surveillance lorsque nous avons été certains qu'il était le suspect lui-même qui fabriquait toute la propagande un officier déguisé a été envoyé dans son atelier pour l'interroger en répondant aux questions de l'enquêteur le citoyen galois voit déclarer que le produit qu'il fabriquait était des échecs un jeu ancien qui aurait été inventé en orient il y a plus d'accord il y a plus de mille ans la vérité du crime a cependant été révélée lors de la démonstration des règles de ce soi-disant passe-temps oriental dans le jeu créé par galois le roi est la pièce la plus importante et centrale l'enquêteur lui a posé la question plusieurs fois elle accusait à répéter que les règles interdisait de prendre le roi la reine quant à elle est la pièce la plus forte du plateau ce qui est aussi alarmant c'est marrant quand même la parano du moment sur un jeu d'échecs qu'on connaît encore et toujours quoi bref parmi les autres options on trouve des cavaliers ou nobles et des tours qui rappellent celle de la bastille détruite par la révolution pire encore chaque nouvelle pièce est initiée par le joueur qui contrôle le roi blanc en une ref en une référence clair à louis xvi alors comment on va articuler tout ça monarchiste est-ce qu'on a atelier scène de crime ouais démonstration de règles je le mettrai dans déroulement des faits yes bastille détruite je sais pas monarchiste personnalité de la personne jugée oui il nous reste quoi couple royal contre révolution oui roi blanc idem contre révolution et du coup c'est encore contre révolution à mon avis bastille détruite ouais voilà très bien la foul est un peu énervée mais bon ça va en faveur ah oui on a quelqu'un qui nous soutient bon c'est pas qui c'est vrai alors cette fois ci on dirait que nos amis de la garde se sont un peu emportés je dois tout de même l'interroger présente toi Raphaël Gallois artisan votre honneur participe-tu à des activités de propagande propa quoi propagande est-ce que tu essaies de attendez mince ah je peux plus l'enlever bon en gros est-ce qu'il essaie de de contrer la révolution envoyer ce pleurnichard de monarchiste à la guillotine je viens de faire un tel je reste juste dans mon atelier à travailler comme toujours voilà on le voit lui euh bon on va commencer par ça les questions qui qui envoient vers vers la guillotine on terminera par celle qui le disculpe soutiens-tu la monarchie j'essaie de payer mes impôts à temps le reste je m'en bats les surveille tes manières celui du crouton à le culot de manquer de respect au tribunal révolutionnaire pourquoi il y a le roi blanc dans ton jeu n'est-ce pas bah oui où est le mal le blanc était la couleur traditionnelle de Louis Capet ne fait pas semblant de ne pas le savoir ça ne m'est jamais venu à l'esprit et je le jure je n'ai rien fait pour le contre le nouveau pouvoir est-ce que tu caches ton atelier pas du tout il est au rez-de-chaussée j'ai une pancarte la porte est étroite et la vitre assez petite mais le loyer n'est pas cher monsieur le juge es-tu courageux téméraire ou juste idiot je ne comprends pas monsieur le procureur je veux juste attirer des clients pourquoi me cacherais-je réponds aux questions au lieu d'en poser la quai de Louis où as-tu obtenu autant de marchandises que préparais-tu préparer et bien je prépare d'abord les pions sculptant le bois puis je les peins mais récemment des gens ont arrêté d'acheter que veux-tu dire c'était surtout les nobles qui jouaient aux échecs mais maintenant ils ont évidemment autre chose en tête vous avez entendu c'est un aveu qui sont bêtes mais c'est dingue as-tu remarqué que la garde nationale te surveillait non si tu t'en étais rendu compte te serais-tu enfui je n'aurais même pas pensé pourquoi est-ce que je fuirais tu as des étagères pleines de propagandes anti-révolutionnaires bon le peuple il s'en rend pas beaucoup là c'est un honnête homme pourquoi s'en fuirait-il cette accusation ridicule je n'ai rien à expliquer tu ferais bien y réfléchir tout de même ta vie est en jeu as-tu montré ton jeu à tous ceux qui le souhaitaient les échecs ce n'est pas mon jeu mais oui j'ai appris à y jouer et j'ai appris à jouer à des centaines de personnes les jeux de cartes ont aussi un roi et une reine et alors est-ce que le jeu vise à protéger le roi c'est le but pourquoi le roi et non pas la nation je n'en sais rien ce jeu est vieux de plusieurs centaines d'années je n'aurais pas pu tu pu changer les règles je ne saurais pas comment faire je suis qu'un simple artisan mais tu aurais pu choisir de reproduire un autre jeu n'est-ce pas oui j'ai pu mais je n'y ai pas pensé voilà ça va redescendre le jeu comporte-t-il un roi et une reine en effet qui a inventé ce jeu je ne sais pas on dit que c'était un jeu antique de père sous d'Inde quelque part dans ce coin là menteur les partisans de Louis sont toujours des menteurs ça va remonter la foule je sais que ce je sais que ce que mon père m'a appris il produit aussi ce jeu dans ces vieux jours après avoir vendu sa ferme voilà ça redescend on va espérer que ça passe en dessous l'enquêteur de la garde prétend que certains de tes pions rappellent les tours de la bastille c'est vrai pourquoi donc parce qu'aux échecs il faut des pions en forme de tour comme celle d'un château mais pourquoi identique à celle de la bastille je n'en ai jamais vu d'autres alors j'ai copié celle que je connaissais ce procureur est-il stupide ou aveugle parfait juge inutile la patience du jeu est assez limite le procès c'était en disant une forte agitation a gagné la foule je peux rien faire encore avec eux bon est-ce qu'il a voulu le crime non qui achetait les produits du prévenu noblesse et clergé quel est le but d'une partie d'échec protéger le roi comment le prévenu faisait-il pour connaître faisait-il connaître son commerce une enseigne se trouvait dans la rue ouais on va te disculper mon gars putain mais les gens du peuple mais qui ils sont bêtes alors là j'ai aucun doute franchement oh non je déteste ça Edmond Morin un jeune et riche marchand aux commandes d'un cabriolet s'est écrasé dans la vitrine d'un commerce blessant de la sorte plusieurs clients qui furent touchés par des tessons de verre le coupable ne chercha pas à s'enfuir son oeil était tel qu'il perdit conscience lors de l'accident c'est un aristocrate on va pas le tuer parce qu'il non je te tue pas voilà Jean-Noël Pellissier Jean-Noël Pellissier gagne son pain quotidien au détriment des médecins son mode opératoire est de prendre rendez-vous avec l'un d'eux et une fois dans la salle d'attente de voler un colifiché qui s'y trouve son butin est revendu sur les marchés ah mais si je le mets là ça va être on va le disculper voilà Alban Maurice une certaine Alban Maurice a molesté Blaise Cellier qui travaillait à son étal de poisson avec un gros bâton d'après les témoins c'est la chute malencontreuse d'un panier qui a provoqué la féroce volée de coups là ici une femme qui a molesté un homme d'accord et on sait pas ce qu'elle est voilà parfait c'est horrible mais on s'y fait et c'est horrible de dire cette phrase même je déclare Raphaël Galois non coupable c'est une question parfaitement absurde le juge est un chien de monarchiste voilà bon travail parfait on a toujours une réputation dégueulasse donc on vérifie on est à moins 16 ouais ok on est pas mal là 3, 3, 13 ça c'est cool ok allez on continue allez on continue Ils sont des amateurs, oui. La fille de maire et Béatrice. Est-ce que tu es sûr ? Plus que sûr, Alexi. Tu penses vraiment que l'attaquer sa famille est une bonne idée ? Mais ok, non, ça devait être une femme. C'était facile. Il a été un peu plus que pour nous. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est comme un animal. Il a été amené à la chute. Je vais chuter mon ami. Et il ne va pas même pas voir le knife. Donc, c'est que ça a fonctionné. Donc, c'est que ça a fonctionné. Designed with class, congratulations. Thank you. I entrusted the decor to Jacques-Louis David Kerr. He is an artiste. Yes. I heard that you were friends and political allies. Shall we play ? Ah, d'accord. Lancer les dés. Ou acheter un tour. C'est pas mal, non ? Ah, mais attends. Ça ressemble au jeu de dés dans Kingdom Come Deliverance. Non ? Ou alors non, même pas. On a fait quoi ? Un bourlan ? Un full ? C'est comme le poker ? Autour de l'adversaire, je pense. Oui. Combien il fait ? 80. Parfait. 100. Alors, d'accord. Lorsqu'un... Lors d'un G2D, vous recevrez des points en obtenant le même numéro sur 2D ou plus. Le multiplicateur de score est égal au nombre de total obtenu. Par exemple, vous gagnez 120 points avec 2D de 6 et 20 points avec 2D de 1. D'accord. Ok. Donc, le multiplicateur, c'est... Ah, ok, non, c'est tout. C'est tout bête. 20, 40. Ok, ça monte de 20 en 20. Donc là, on va calculer juste pour vérifier. 20 x 4... Voilà, 40. Même pas. 20 x 4 fait 80. Non, j'ai 4D de 1. Ça nous fait 40. score spécial. Ah, oui, c'est une suite. Ok. Bon, on est à 330. Je pense qu'on peut le laisser jouer. Il reste encore quelques tours en arrière. Oh, le bâtard. Il relance ? Non, c'est à nous. On va relancer. Le dé qu'on veut relancer. Le dé qu'on veut relancer. Celui-ci. Ah, je peux relancer trop. Mais tiens. Un de plus, c'est déjà ça. Il se rapproche, l'enforêt. On fait 160, là. Ça rend pas mal, en fait. On a deux doubles. Enfin, on a trois doubles, en fait. Donc, vas-y. Joue. Ouh, le saligo. Dernier tour. Non. On est joueur. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer ce dé. On se rappe un 4 ou un 6 et c'est terminé. Il ne nous rattrape plus. Je pense que ce mal de chance va se tourner. Et voilà. En plus, ça a joué sur la confiance qu'il a en nous. Génial. Il est vraiment parfait, ce jeu, quoi. Je suis fan. Alors, nos décisions, ça... Ah, il est pas passé dans le bol, lui. Donc, celle qui booste notre réputation, c'est elle. Ah, une soirée avec le maire. On va passer la soirée à emboîter... Emboîter pâche avec vos propositions d'amitié. Personne ne voulait s'attarder et attendre que vous rentriez chez vous à moitié ivre. Donc, ça va booster ma réputation. Mais ça va... Ça va réduire notre relation avec tous les autres membres de la famille. T'es sérieux ? Ah non, ça ne booste rien du tout. Tout le monde est... Oui, ben oui, vu que je ne suis pas avec eux. Ok. Voilà. Le colosse. Ciao. Ici, ils envoient leur agent. Ils ont deux agents ? La cachette a été saisie. Elle aidera vos agents à opérer plus facilement dans Paris. Prends le contrôle d'une section. Il y a beaucoup plus d'agents que moi, ou c'est moi ? Ici, il y a quoi ? Un colosse, un diplomate ? Ouais, j'en ai trois. Mais il y a deux colosses, ton enfoiré. Ici, bon, ça va. Oh, échauffement, je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de lui péter son colosse. Ouais, il se bat, il se bat, ok. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Ouais, tout le reste, ça va. Alors, ici, ce n'est pas contrôlé. Ok. Le carnet, non, il n'y a pas... Et on va voir, voilà. Réussite, réussite. Yes. Parfait. Alors, arrestation de Béatrice Caron. Les gardes d'Henriot surprendront la fille du maire et son amante à leur point de rendez-vous habituel. Béatrice sera arrêtée et devra attendre l'évolution de la situation en isolement. Marie ne nous sera, pardon, pour l'instant, d'aucune utilité. Henriot fera un scandale. Faites à savoir à tous les voisins que nous voulons arrêter le traître. Henriot l'arrêtera en bonne et due forme avant qu'elle ne parte à la rencontre de Marie. Westpionnage a dit à Henriot de l'arrêter dans une ruelle avant qu'elle ne retrouve Marie. Quel moment, discrètement ? Moi, je préfère ça. 40% de chance. Ah. Euh, ouais. Mais je préfère cette méthode. 30% de construction. Cool. On a 6 points d'influence. Réduit l'agitation. Ah, c'est cool, ça. Et encore l'immunité. La patrouille, elle est loin. Donc, ouais, non, on va calmer la foule. On a 6 points en plus. Parfait. Voilà. Impec. Ici, euh... Enfin, ils sont mal, là. Je ne sais pas pourquoi ça... Enfin, ils sont mal, enfin... Leur section jaune principale est sous émeute, mais ils ne font rien pour la calmer. Donc, je pensais que c'était plus grave, en fait, d'avoir notre section principale sous émeute. Alors, Antoine Tainville. Nous avons seulement quelques affaires mineures à traiter aujourd'hui. C'est très bien. Pour papa. Notre famille. Notre influence est toujours de 16. Section contrôlée. Elle nous donne 2 points d'influence. Ok. 3 points d'influence. Ok. Oh, putain. Qu'est-ce que je n'aime pas, ça. Amaury Boudet. Un informateur nous a appris... C'est un aristocrate. On est très bien avec les aristocrates. On nous a appris que le gendre du général Évard Grandjean a été nommé à la tête du bureau d'approvisionnement de l'école militaire. Avant de faire la connaissance de la fille du général, Boudet assistait ses parents dans leur taverne en ville. Qu'est-ce qu'il... Vous pourriez juger. Attends, un informateur... Oui, avant de faire connaissance de la fille du général, Boudet... Oui, écoute, disculpez. Il n'a rien fait. Je ne comprends pas. Rapace Bozonet. Révolutionnaire. Lucas Rapace et Bruno Bozonet se sont introduits chez le marquis de Rouvroy. On ligotait son valet sur une chaise et l'ont molesté des heures durant afin qu'il révèle la cachette... Là, où était caché l'or de son maître. Quand ils comprirent qu'il ne parlerait pas, il firme un bas sur l'argenterie et s'enfuir. Désolé les gars, mais... Hector Pierlot, meunier, est décédé à la suite d'un copieux dîner. L'épouse de la victime pense que son mari a été empoisonné par leur cuisinier, Sébastien Chevauté. Quelques jours auparavant, Pierlot avait défendu Chevrolet d'aller retrouver sa fiancée. Ouais. Gomme, Sharpe. Deux sergents, Grégoire Gomme et Lucien Sharpe, ont soustraient à plusieurs reprises de la poudre à canon des entrepôts militaires. Chaque laisse passé qui leur était remis était l'occasion pour eux d'écouler leur butin auprès de chasseurs et de bandits. Voler l'armée est un acte de trahison à l'encontre de la France. Oui. Duré, de Boisselois, Lebas. Trois jeunes aristocrates, Maël Duré, Gilbert de Boisselot et Luc Lebas, se sont enivrés jusqu'à en perdre la raison. Dans leur ébriété, ils exhumèrent le corps d'un condamné récemment enterré et le jetèrent sur une charrette qu'ils tirèrent dans tout pareil un hurlant. Voyez, la révolution lui a fait perdre la tête. Ouais, non. Ah, là, ça pardonne pas, là. Franchement, c'est... Gérald Lucie, pardon. Gérald Lucie, âgé de 70 ans, est coupable d'adultère avec une prostituée, qui plus est. Qui plus est, craignant de ne pas être en mesure de satisfaire ses désirs, et a dépensé 25 francs dans une potion à base de 100 de chat. Selon cette dire, aux enquêteurs, cette vieille bique m'a promis un sortilège. Et ça a marché. Demandez donc à la catin. Oh, non, on va pas te tuer, toi. C'est bon, t'as le droit d'aller voir les prostituées. Ça fait de mal à personne. Ok. Merci. Même le bas peuple mérite la justice. Donc là, c'est parfait. On est vraiment positif. 1 plus 4, plus 5, et juste moins 2. Et on a rendu une justice à peu près juste. Ah mince ! Je vais où ? On va aller à la carte, je pense. Est-ce qu'on peut revenir après ? Je sais pas. Attends, lui, il devait pas... Muscadim provoque la foule. Putain, là, ils sont en position de force. Je peux venir là ? Eh ouais. Ah ! Qu'est-ce que je fais ? Blessé. Putain, ils m'ont eu blessé. Cette blague. Je peux rien faire avec eux. Je peux rien faire avec eux. Ils ont des aimettes partout, les mecs. Ils veulent pas... S'occuper d'eux, rentre s'occuper de moi. Et j'ai plus d'argent, en fait. Ah, mais je peux rien faire, non ? Ça coûte trop cher. Ouais, mais... Ouais, bon, on va aller voir les complots. Ah, échec. Les muscadins sont devenus plus prudents et c'est de rester groupés, les gardes ont dû briser les os de certains des compagnons de la jeune femme. Du coup, jour 4. Nous devons la convaincre de signer un document stipulant qu'elle est une espionne autrichienne, que Jean-Luc Page... que Jean-Nicolas Page était sa source et qu'elle l'a contactée par le biais de sa fille. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça va donner ? Sous-titrage ST' 501 Oh on a tout faux Ça ça devrait marcher Pour l'assassination Attempte sur moi Oui Qui gagnera-t-elle ? Manipulation toujours J'aurais dû jouer la même situation depuis le début J'adore l'argumentaire C'est loupé Torture ou payer la fuite au moyen des économies familiales Torture Nous nous porterions tous mieux Si Béatrice était plus raisonnable Son entêtement a fait C'est dégueulasse Putain Son entêtement fait obstacle à ta vengeance Si tu m'entraînes du genre avec elle Pache risque de vous attaquer une nouvelle fois Toi et ta famille Cette ville ne pardonne pas aux faibles Les tortures ont fait céder la jeune femme Elle a signé le témoignage Espérant que Danton soit moins coriace Ouf Du coup c'est raté Là faut pas le rater celui-là Malgré le document signé par Béatrice Nous n'avons toujours pas la main mise sur le maire Il pourrait encore demander de l'aide à Danton Son ami à la langue bien pendue Pache doit se retrouver face au mur Si nous ne parvenons pas à attirer Danton dans nos rangs Nous perdrons Voilà c'est ce que je disais Faut pas se louper Presque envie d'envoyer un diplomate Ouais 65% de chance je préfère Procédé d'une arrestation publique au beau milieu de la nuit Et le moment le plus important Vous devez agir maintenant Ok On pleure ici Nous vends quoi celle-ci Celle-ci on verra demain Plus on avance Moins on a de marge de manœuvre C'est un truc de dingue François Riau Bonjour Le citant et la page demandent à te voir De toute urgence Il doit savoir Cela reste à vérifier Conduis-moi à lui C'est un truc de dingue Je dois le détruire Faire-le payer Nous devons Lui on l'a vraiment dans la poche Comment est-il arrivé ici Je pense qu'on peut le manipuler Quelle preuve a-t-il des méfaits commis par Danton Agressivité Où sont les preuves ? Manipulation Tu peux me faire conscience Humilité Ok donc Les deux premiers sont faux Argument faible Argument faible Donc on va faire agressivité Et manipulation Donc agressivité Deux fois manipulation Humilité What a-t-il Who is the bastard That dared raise his hand Against a servant of the state And for what reasons Apparently I betrayed France I am not a saint I know But treason And who is accusing me That political whore Danton I do not know for sure But I can feel That he was involved In those accusations Si Danton fait ce attacque, il doit avoir fabriqué des evidence contre vous. Nous devons avoir quelque chose à faire de la guerre. Qu'est-ce qu'il y a de ses misdeeds que vous avez ? Je ne peux plus faire ça. Je n'ai plus le pouvoir de la guerre. La toute révolution, la never-ending plot, c'est impossible pour moi à croire à personne, except toi. Ouais, même pas. Et émilité, parfait. Jean, écoutez la voix de raison. Chaque minute vous apprend à la mort et il n'y a rien que vous pouvez faire en prison ici. Je me offre une aide. Prends-le. En fait ? Vous m'aurez aidé ? Je me faisais quelque chose horrible dans le passé. Quelqu'un m'a forcé à faire et maintenant je suis... Filled with regrets, I will owe you an enormous debt. All proof against Danton is hidden in a safe in my office. Ask my assistant for the key. Ah ben voilà. Tu vois qu'on t'a eu. I know what to do with it. No, thank you. I misjudged you, Fidel. You are a true friend. Il n'y a pas d'amis. Of course, Jean. Of course. Il n'y a pas d'amis. Ça n'existe pas. Oh, 6 de soutien des révolutionnaires. Cool. Oh, on est à 13 avec les révolutionnaires. C'est bon ça. Par contre, réputation même vaine. C'est pas bon. Ouais. Donc Pache, il va tomber. On va remonter un peu. On va en découvrir d'autres du coup. Danton, il faut qu'il tombe aussi. Ok. Alors, dossier du procès. Meurtre, torture, mutilation. Perceval Hill, médecin britannique de 54 ans, résident à Paris, est accusé d'avoir assassiné nombre de ses patients. Ses activités retiennent l'attention du monde médical lorsque les libraires et kiosques parisiens se mirent à vendre son livre intitulé « Traité sur la structure et le développement des tumeurs ». Figurent dans cette publication de nombreuses gravures détaillant des excroissances apparaissant aussi bien sur la peau que sur les organes des patients. D'après les libraires que nous rencontrâmes, cet ouvrage, bien qu'adressé à un lectorat spécifique, s'écoula comme des petits pains. Environ un mois après l'apparition du traité, douze médecins parisiens ne les encerquant le vêtement à l'auteur. Selon eux, au moins trois quarts des patients sur lesquels Hill pratiquait une autopsie n'étaient pas en état de mourir à un stade si précoce de la maladie. Ce qui leur fit conclure qu'il les a tués pour conduire ses recherches. Nous avons fouillé, nous fondent en comble le cabinet du médecin situé dans la section de la fraternité. La salle de soins était vide et propre. Néanmoins, nous avons découvert des informations curieuses dans une note de l'assistant du docteur Hill. Donc meurtre, torture et mutilation. En gros, il a abrégé leur vie, on va dire. Alors. L'autopsie, je le mettrais dans des roulements d'effets. Faux. Compliqué, là. Donc ça c'est dans le livre. Gravure, excroissance. C'est cool, là. Comme des petits pains. Tout ça c'est le livre. Autopsie, donc ça va être le mode opératoire. Ou l'accusation. Non, l'accusation. Mobile, c'est recherche en fait. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que je mettrais dans le mode opératoire. Le mobile, c'est quoi ? C'est le livre épuisé. Il fait ça pour ses recherches, pas pour vendre son livre. Ouais. Note de l'assistant, on peut encore le mettre dans l'accusation. Putain. Putain. Ouais. Donc du coup, note de l'assistant. Puis voilà. Euh. Compliqué, là. Autopsie, il nous reste mobile ou mode opératoire. Ah, je ne vois pas. Et il y a un piège encore. Tout ça, c'est le même thème. Donc médecin parisien, ça sera un autre. C'est l'accusation. Et non. Bon. On va essayer de s'en sortir comme ça. Les gens du peuple veulent sa mort. Les autres veulent sa disculpation. Ok. Euh, bah ok. C'est parti. Il semble que le docteur Hill est oublié que la science doit servir le peuple. Et non l'inverse. Es-tu le docteur Hill, auteur de Traité sur les structures et développement des tumeurs. C'est bien moi. Tu es accusé d'avoir tué tes propres patients. As-tu quelque chose à dire pour ta défense ? Je plaide non coupable. Dans ce cas, comment expliques-tu le grand nombre d'autopsies pratiquées dans ton cabinet ? Si seulement je trouvais un artisan fiable dans Paris, je pourrais en pratiquer bien davantage. Le rôle d'un médecin étoine les vivants. Pas de découper les morts. Tes patients ont-ils tous été tués par des tumeurs ? Pas tous, non. Certaines âmes infortunées ont été passées suite à la suite d'infections, d'accidents ou de rixes alcoolisés. Tes recherches pointent-elles du temps ? Bien sûr, les dessins à eux seuls prennent un temps infini. J'imagine que tu avais également besoin d'argent pour pratiquer tes examens. En effet, il serait difficile de les financer par le seul exercice de la médecine. Comment t'es-tu procuré les fonds alors ? Avec l'aide de mon éditeur britannique, Harold Walter Smith, dont on signait un contrat dans lequel il m'a remis un account avant la publication. Tous ceux qui touchent de l'argent des Anglais sont des traîtres. Je me tiens à l'écart de la politique. Ne fais pas l'innocent. Collaborer avec un éditeur britannique en temps de guerre avec l'Angleterre est un acte politique. Peut-être même de trahison. Quelles étaient les exproissances que tu étudiais ? Ce sont des tumeurs. Les Romains appelaient cette maladie le cancer. Putain, ça vient des Romains déjà, c'est fou. C'est une pathologie terrible. Est-elle fatale ? Oui, le sujet meurt dans la souffrance. Est-ce une pathologie répandue ? Plutôt. Mais bien souvent, le patient l'a subie pendant des années et succombe sans savoir que son corps avait été rongé par cette maladie immortelle. Quelle charlatanerie ! Peut-au-sien, vous n'êtes pas la moindre idée de ce qui est bon pour vous. Faites attention à ce que tu dis. Ou bien ce que tu insinuer ne tarderont pas à t'emmener à la guillotine. Les gens du combat ne devraient pas être autorisés à s'exprimer sur la science. Bah ouais, mon gars, mais je peux pas tuer un médecin. Surtout qu'on sait qu'il travaille pour le bien des générations futures. Faites entrer Louis Delon. Arrière, arrière, grand-père d'Alain, bien sûr. Et tu es Louis Delon, l'assistant du Dr Hill. C'est bien moi. Ton employeur est accusé d'avoir assassiné ses patients. Qu'as-tu à dire là-dessus ? Ils sont tous venus solliciter son aide et il a fait de son mieux. Rien d'autre. Donc tous les cas figurant dans le livre étaient des patients particuliers du Dr Hill ? Oui, monsieur le juge. Tu écris dans les notes qu'il vous fallait avoir à disposition un nouveau patient pour vos recherches. Ou aviez-vous l'accord des familles des patients pour les autopsies ? Ça, c'est sûr que non. Tu as écrit dans tes notes qu'il vous fallait un... Réponds à la question. C'est seulement une expression. Comment avez-vous pu disposer de patients pour vos recherches ? Devant attendu qu'ils meurent dans un accident ou... Ou de maladie, c'est tout. Je n'étais qu'un assistant. De toute façon, on est déjà sur la guillotine, donc ça ne sert à rien de forcer. Moi, je vais le disculper, je ne peux pas... L'opinion du jury, elle est juste passée pour la guillotine. Ah oui. Traité avec les Anglais, comme il dit, en train de guerre, oui. Comment le médecin a-t-il contraint les familles à le laisser pratiquer des autopsies ? N'acceptant pas de paiement, je dirais. Ou le docteur, il est-il allé chercher les cas recensés dans son livre ? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est simple, on est une chance sur trois. J'irai dans les morgues. On va bien voir. Je te disculpe. Je l'ai disculpé, je ne peux pas. Je ne perçois que des envieux accusant un tort, le citoyen île. Docteur, je te souhaite bonne chance dans ton combat contre cette maladie. Tu es libre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ils l'ont tué ou non ? Je ne comprends pas bien. Bon, oui, d'accord. On a faux. Maison de réputation, moinson d'influence. Elle est dramatiquement basse, notre réputation. On a le très mauvais fonctionnaire. Il y a une nuit du palais de justice. C'est magnifique. Ça nous a fait perdre quatre de réputation. Nebricourt à propos de la négligence qu'on portait à vos fonctions. Vous feriez mieux de vous ressaisir si vous ne souhaitez pas perdre votre poste. Il faut vraiment qu'on l'augmente. Notre réputation. Je veux bien des explications pour savoir quoi répondre aux enfants lorsqu'ils me demanderont pourquoi leur père est rentré couvert de sang. Ce n'est que de la politique, rien d'autre. De la politique, ton adversaire a-t-il survécu ? Sinon, ce n'est pas le terme que je voudrais employer. Malheureusement, oui. Nous avons peur de toi, peur de tes faits, de tes gestes et des choses que tu as probablement faites. Je ne te reconnais plus. Et oui, on a torturé. Vous avez passé la soirée à convaincre une femme bornée et un homme politique encore plus têtu. Ce n'est plus qu'il y a votre volonté. Je sais. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien nulle part. Notre réputation est dramatiquement basse. Et notre famille, là, ça devient compliqué. C'est la misère. C'est la misère. On se retrouve donc demain ou après-demain. Je vais voir ce que j'ai le temps d'enregistrer dans ce week-end. Pour la suite. Et puis là, ça commence vraiment de plus en plus compliqué, cette partie. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada